Je me présente, je m'appelle Ismail Payenda, je suis président d'une association en traite franco-afgaine. Je suis membre du grand mouvement national de l'Afghanistan, un des co-fondateurs, et je suis aussi membre du comité des décisionnaires et co-fondateurs de l'Assemblée des experts et des spécialistes de l'Afghanistan. Et comme vous le savez tous, depuis plus de 40 ans, on se bat pour que la paix s'établisse en Afghanistan et que le peuple puisse arrêter de souffrir et puisse vivre dans la paix et dans la sérénité. Vous connaissez l'histoire de l'Afghanistan, nous nous sommes en train de nous battre dans ce sens, et pour cela, il faut s'unir, il faut faire une... Si on a 20 millions d'insatisfaits, ça ne présente pas une force. Mais s'il y a 100 personnes insatisfaites qui se mettent ensemble, ça constitue une force. Alors, moi, je dirais par rapport aux droits de l'homme et par rapport aux Nations unies, je citerai aussi ce qu'avait dit De Gaulle, que si les Nations unies n'accomplissent pas les tâches pour lesquelles elles étaient prévues, ce serait un machin. Et aujourd'hui, nous constatons depuis plusieurs années que ce n'est pas le cas. Est-ce que... Comment... Pourquoi les Nations unies n'arrivent pas à faire ça ? Parce qu'ils sont sous le tutelle d'un certain nombre de puissances ? Est-ce qu'ils sont dépendants parce qu'ils sont à cause du budget ? Est-ce qu'on n'a pas une autre possibilité de les libérer de cette situation ? Et je pense d'un autre côté, il y a des gens qui commettent des atrocités, il y a d'autres qui regardent quelle est la part de la responsabilité des uns et des autres. Je pense aussi que si on continue avec la mentalité de supériorité... Oui, question sur les intervenants qui sont intervenus, vous posez votre question. Voilà, le problème vient aussi du fait qu'on continue à agir dans le sens de... avec une mentalité de supériorité et de domination, au lieu d'aller dans le sens de la complémentarité. Alors, comment on peut parvenir à régler tous les problèmes que, M. le ministre et tous les intervenants, vous venez d'évoquer ? Comment on peut y parvenir ? À partir d'aujourd'hui que nous sommes réunis tous ensemble, le premier pas qu'on peut mettre pour pouvoir trouver une solution, ce serait quoi et comment ? Merci beaucoup, excusez-moi d'être un peu... Merci bien. Bonjour tout le monde. Je remercie M. le Président pour l'organisation de ce colloque. Je remercie tous les panélistes. Je me présente, Bénier Boumadien. Je suis docteur en administration de la paix, islamologue de formation et linguiste de formation. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai été extrêmement touché par vos interventions, en rappelant tout l'historique des réalisations essentielles pour la paix, pour la préservation des droits humains. Une question toute simple. Quelle autorité, aujourd'hui, ici et maintenant, serait-elle capable de mettre fin aux hostilités, notamment au Proche-Orient, donc le conflit israélo-palestinien, et à tous les conflits. Je rappelle qu'il y a 58 conflits actuellement dans le monde. Il n'y en a pas qu'un. Voilà, une question toute simple à tous nos experts et nos excellences. Merci infiniment. Monsieur le ministre, il y a une réponse. Même si c'est limité, même si c'est microscopique, lorsque le secrétaire général des Nations Unies, qui est de nationalité portugaise, qui est un homme politique dans son pays, estimable, estimé, lorsque, malgré les prises à partie publique, il déclare que ce qui se passe est criminel, que c'est inacceptable, que ça doit être combattu, que ça doit être arrêté, c'est un rôle politique plus qu'un rôle juridique. Mais en disant le droit, il fait de la politique. En faisant cette politique, il sauve le droit. Car lorsque le secrétaire général des Nations Unies, ça a été le cas dans le passé, ces crâtes n'existent pas, ils ne disent rien, quand plus personne ne prend la parole pour défendre le droit, pour l'exposer simplement, le droit est en train de mourir. Avec quelqu'un comme Guterres, même si ça paraît être inopérant, il n'empêche qu'il y a énormément de gens à travers le monde qui ont noté ce qu'il a dit, qui ont entendu ce qu'il a dit, et qui pensent qu'au moins, il y a quelque part un endroit, même si cet endroit est mal placé, parce qu'en plein New York, avoir mis les Nations Unies en plein, ça paraît dérisoire. C'est un acte politique très important. Et je pense que le gouvernement espagnol, en lui donnant une décoration, qu'est-ce que c'est qu'une décoration ? En lui donnant une décoration, le gouvernement espagnol s'est honoré, comme il s'est honoré dans d'autres positions, d'ailleurs en prenant des positions très justes. Donc je crois qu'il ne faut pas désespérer. La seule chose, c'est que, c'est une autre chose qui n'a pas été évoquée ici, en ce qui concerne le droit, c'est qu'un pays comme la France, par exemple, qui est un pays qui n'est pas une dictature, mais lorsqu'on s'aperçoit que, en regardant la télévision française, on n'a pas 0,3% des informations qu'on voudrait avoir sur les conflits principaux qui se passent dans le monde, il y a un droit qui n'est pas atteint, mais qui effectivement se trouve quand même, en quelque sorte, abandonné, parce qu'en France, il y avait la tradition d'un domaine public qui existait aussi longtemps en Angleterre, qui a mieux été défendu en Angleterre. Le statut de la BBC, qui le protège de l'action gouvernementale, il y a des pays dans lesquels la liberté d'expression des journalistes n'existe plus, en France elle existe, mais ils ne s'en servent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions qu'on ne connaît pas. Un Français moyen qui regarde la télévision, et uniquement la télévision française, les programmes officiels, n'a pratiquement aucune information sur le monde, sauf une opération spectaculaire et une question qui s'est arrivée là. Gutiérrez, il a sauvé le droit en lui donnant la parole, sa parole, il a joué un rôle qui sera, je crois, très important dans les mois qui viennent. Oui, je veux dire seulement, moi il me semble que si on ne parle pas de paix, de négociation, ce que je rappelle toujours quand même, on ne cite même plus le mot dans n'importe quel, du moins en Occident, on n'en parle pas, je ne sais pas sur la planète entière, mais le mot de paix, de négociation, de discussion, de droit international, ça n'est plus jamais mentionné, jamais, jamais, jamais. Si vous en trouvez des extraits, il faut les donner, parce que ça serait intéressant. Mais a priori, il n'y en a plus. Et justement, quand on parle du grand basculement de l'ordre du monde, qui est inéluctable, mais dont seul l'Occident ne semble pas se rendre compte, lui, parce qu'il en est la victime, eh bien, je crois que la principale tendance qui a été remarquée, c'est cette coupure du monde en deux communautés internationales. Non seulement, ce n'est pas une communauté internationale qui est morte, il y en a deux maintenant, qui sont totalement, en fait, autonomes, et qui ne parlent plus, qui n'ont plus aucun canal de négociation, et tout se passe comme s'ils ne voulaient même plus discuter. Alors, je ne dis pas qui est la responsable de ça. Moi, pour moi, la réponse, elle existe, c'est l'Occident, je pense, parce qu'il est le perdant dans l'affaire, mais globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas, on ne peut pas négocier, donc on ne peut même pas repenser ce réathléen, on ne sort pas d'une guerre mondiale, on sert d'une guerre mondiale latente ou avortée. Alors, il faut attendre de voir quel est le résultat pour recréer quelque chose de nouveau, parce que les Nations Unies ont été créées quand même sur la base d'un consensus relatif, c'était entre les deux blocs, c'est-à-dire le bloc occidental, ce qui allait devenir le bloc occidental, et l'URSS, bon, mais il y avait encore un semblant de dialogue, puisqu'ils arrivaient à se mettre d'accord sur les bases. Bon, ceux qui étaient expulsés, c'était les vaincus de la guerre. Bon, là, maintenant, ça n'existe plus, cette chose-là. Donc, les deux principaux blocs sont sans contact, prétendent avoir raison, et je pense qu'il n'y aura pas jamais de solution diplomatique entreprendre de créer des nouvelles, un successeur des Nations Unies au prétexte qui serait fichu, que le système serait mort, ça serait suicidaire, et on n'aura jamais actuellement. Sur quelle base ? Bon, je pense qu'il est plus sage, je n'en sais rien, je n'ai pas la solution, mais je pense qu'il serait sage de maintenir les Nations Unies telles qu'elles existent, de les préserver comme structure, c'est ce que pensent quand même beaucoup de grands pays, notamment dans le Sud global, qui ne demandent pas le démantèlement des Nations Unies, parce qu'ils ne sont pas à la base de la mort du système des Nations Unies. Qui a tué le système des Nations Unies ? C'est l'Occident qui a instauré ces fameuses règles et ces fameuses valeurs en abattant le droit international. C'est lui qui est le responsable d'avoir abattu les Nations Unies. Par conséquent, je crois que ce qui serait souhaitable, c'est que le nouveau système, le nouveau contenu des Nations Unies, que ce soit un contenu différent, il n'y a pas à ricaner sur les États civilisations, c'est un débat qui peut permettre la diversité du monde et la souveraineté de tous les pays qui se sentent tous représentés. Je pense que c'est, disons, c'est une assez bonne, ça ferait coexister tout le monde, mais avec, disons, l'Occident n'est pas éjecté pour autant de la communauté internationale dans une ONU telle qu'elle pourrait se profiler. Mais il n'aurait plus l'hégémonie. L'hégémonie, on a déjà donné. Alors plus personne n'a envie de voir comment ça se passerait, ça recommencerait. Et je pense que parmi les méthodes pratiques, il faut sans doute revoir le droit de veto, il faut revoir les organes principaux, le Conseil de sécurité notamment, ne pas toucher à l'Assemblée générale, mais il est un Conseil de sécurité, revoir le problème du droit de veto, qui l'a, qui l'a pas, à quoi ça sert, dans quelles conditions, le réussir à tempérer par une espèce d'instance médiatrice, et puis ensuite, je dirais, de voir qu'il y ait de rétablir un droit international et de mettre un terme à ces fichues règles les valeurs qui ont été fabriquées par l'Occident et qu'il les a utilisées seules à son profit et contre le profit de toutes les autres parties de la communauté internationale. Je crois que c'est à ce prix-là. Autrement dit, je pense qu'une mesure concrète également, moi je ne suis pas un juriste, je ne prétends pas être un juriste international, et ainsi de suite, j'étais un diplomate puis j'ai réfléchi beaucoup et écrit pas mal, mais sur le sujet, mais il me semble qu'il serait important de désoccidentaliser en quelque sorte et peut-être de désaméricaniser disons l'ONU. Notamment, la question des sièges. Les sièges ne peuvent pas se trouver tous en Occident. Il faudrait peut-être que ça changerait la face des choses. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, alors rapidement, alors pour confronter ce que vient de dire le ministre Jox, effectivement, l'article 99 de la charte a donné une possibilité à l'actuelle secrétaire générale de poser le problème sur cette guerre du Proche-Orient. Il avait été utilisé la dernière fois en 1954 lorsque la Corée du Nord avait attaqué la Corée du Sud et c'est la deuxième fois que le secrétaire général utilise l'article 99 pour faire convoquer le Conseil de sécurité et on a vu bien évidemment que ça s'est terminé par un veto américain dont ils vont, à mon avis, avoir beaucoup de difficultés à le défendre à l'avenir. Il y avait eu en 2005 un congrès déjà sur les Nations Unies où il avait été mis en place tout un, je dirais, tout un tas de recommandations pour améliorer le système de l'ONU. Alors, ça n'a pas, le document est intéressant, il concerne, il y a eu un comité des droits de l'homme, il y avait aussi un renforcement des problèmes de l'AG, de l'Assemblée générale, tout ça va dans le bon sens, mais on ne peut pas dire que la réforme du Conseil de sécurité est bien avancée, même si il s'est quand même légèrement ouvert et, bien sûr, il y a les saints vétos qui demeurent. Ce qui est certain, et ça, c'est ma conviction, on est au début d'un long processus. Je crois que nous sommes dans un village planétaire et donc, contrairement à ce qu'ont pensé les Américains et peut-être même aussi les Russes et peut-être même les Chinois, l'époque, je dirais, de l'unilatéralisme, à mon avis, peut trouver ses limites. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde des puissances relatives. C'est-à-dire que s'il y a un État qui, tout d'un coup, est frappé du bris, il a toute chance de coéliser contre lui la planète entière. Et ça bloque le système. Et bien sûr, si jamais on passe au seuil nucléaire, comme disait le général Gallois, l'atome rend sage. Souhaitons que ça demeure. Mais ce qui est certain, c'est que je suis convaincu qu'on va retrouver des règles multilatérales. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire facilement. parce qu'on est obligés. On nous sommes aussi en interdépendance. Et ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois peuvent ignorer ce qui se passe ailleurs et peuvent ignorer les, je dirais, la crainte qu'ils peuvent susciter. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est une question dans laquelle j'espère que mon pays, la France, puisse retrouver une voie singulière, comme avait fait Villepin aux Nations Unies, où il avait mouché les Américains, ce qui n'avait pas empêché les Américains d'utiliser leurs forces avec le succès que l'on connaît et l'échec qu'on connaît. Et l'échec qu'on connaît. Et donc, il est manifeste qu'il faut garder l'ONU. Michel a parfaitement raison. Il faut garder l'ONU. C'est un lieu où on continue au moins à parler, à se consulter les uns les autres, même si, bien évidemment, on est dans un monde inégalitaire. Et ça, ça va durer encore un peu de temps. Il ne faut pas se leurrer. Mais on est, à mon sens, non seulement à une époque nouvelle qui commence, mais une nécessité de trouver des modules opérationnels. Merci beaucoup. Une autre question. Je m'appelle Nassir Ahmed. Je suis le chef missionnaire de l'Association musulmane Ahmadiyya. Et souvent, je suis présent ici. Et merci pour les intervenants. Je voulais dire, s'il vous plaît, à la suite de la Première Guerre mondiale, les acteurs majeurs ont fait Ligue des Nations. À la suite, de la Deuxième Guerre mondiale, les acteurs majeurs et principaux de cette guerre, ils ont fait la surdonnée. Et ils sont toujours les mêmes acteurs par lesquels ou à cause de qui nous avons des problèmes dans le monde. Vous pensez que l'ONU, ce que les gens pensent pour faire la paix dans le monde, ou les acteurs majeurs de la Deuxième Guerre, avaient leurs propres intérêts et l'ONU est pour cela. Merci beaucoup. D'autres questions ? Merci. Il semble que tant qu'on n'a pas eu la possibilité de résoudre le problème ou la problématique de deux poids, deux mesures, on ne peut pas s'en sortir. Alors, comment vraiment essayer de trouver de résoudre de résoudre cette équation ? Merci. Merci bien. Ça va, dans le sens de ce qui a été dit déjà, mais monsieur Corvès, vous parliez justement de la fin d'un monde, d'un nouveau monde multipolaire centré sur des valeurs fondamentales. Je voulais savoir si vous pouvez élaborer un petit peu justement de quelle valeur, comment vous voyez cela en quelques mots. C'est un vaste sujet qui prendrait trop de temps pour y répondre, mais je pense que les valeurs fondamentales, tout le monde les a implicitement à l'esprit, mais il y a quand même un certain nombre de règles internationales qui ont été édictées depuis des années, et je l'ai dit au début de mon exposé, le problème, ce n'est pas que les règles n'existent pas, les règles internationales, pas les règles des États-Unis qu'ils imposent, mais les règles internationales existent, mais elles ne sont pas appliquées. En entendant l'intervention de monsieur juste avant, je pensais à la fable de la fontaine le loup et l'agneau qui définit parfaitement quelle est la règle du plus fort. la fontaine n'était pas n'importe quel écrivain parce que c'était aussi un philosophe et il a dans cette fable sous une manière un peu qui peut paraître légère, il dit des choses très profondes. Le loup, de toute façon, ce n'est pas moi, si c'est toi, c'est donc ton frère et donc je vais te bouffer quand même. donc c'est la loi du plus fort qui fait la loi, c'est ce que ont fait les Etats-Unis jusqu'à présent. Ils ont fait des règles qui étaient leurs règles et c'est ce que toute cette succession de traités, de pactes, de règles internationales qui ont été édictées depuis plusieurs siècles maintenant, qu'il ne faut pas jeter et mettre à la poubelle, il faut au contraire les sortir et les mettre en avant et prendre des mesures pour les appliquer. Les questions très judicieuses sur le fonctionnement de l'ONU, je pense que si je n'étais pas français, je regarderais mais pourquoi est-ce que cinq nations ont le droit de finalement régir le monde ? Je suis désolé, la France est une grande puissance au destin mondial, ça j'en suis convaincu, mais pas avec les dirigeants qu'on a maintenant. Quand vous voyez les Afghans par exemple ou les autres qui disent pourquoi est-ce que la France et la Grande-Bretagne, ils veulent bien admettre que les États-Unis sont une grande puissance, que la Chine est une grande puissance, mais pourquoi pas l'Inde, pourquoi pas l'Afrique et ainsi de suite. Donc, il y a des règles internationales qui existent, qu'il faut mettre en œuvre et sans doute faut-il modifier la règle de fonctionnement de l'ONU, notamment de la règle du véto qu'il faut revoir. Bien, merci beaucoup. Vous avez dit quelque chose ? Parce que je crois qu'on dévie un peu, on était partis sur le droit international et la protection des droits de l'homme et là, on est sur les rapports de force. Mais c'est lié... Baselier ? Mais attends, 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 Non, non, il faut être rationnel. Un, les règles de droit international qui ont été portées au début par les Nations Unies à partir de la fameuse déclaration de Saint-James, ce sont des règles de droit international dont les États-Unis eux-mêmes ont voulu par l'unilatéralisme se porter en défaut. C'est-à-dire que les dernières actions et tout ce que tu as rappelé, Michel, sur le nombre d'opérations qu'ils ont menées dans le monde, c'est directement contraire aux propres règles qu'ils ont posées. Et c'est ce que Villepin a rappelé notamment aux Nations Unies. Donc on voit bien qu'il ne faut pas accuser le droit international comme étant né des États-Unis. Il est effectivement né de beaucoup de juristes mais les États-Unis ont décidé de s'en abstraire. C'est là où il y a un problème. Mais voilà, c'est ce que je dis. En face du droit international c'est pas le droit international. On dit le droit c'est pas les règles que moi j'édite. Non, par l'unilatéralisme et les violations du droit international. La Cour de justice internationale a quelquefois tapé sur les pattes des Américains dans des rapports, dans des arrêts parfaitement, je dirais, audibles pour tous. Mais il y a donc une différence. Donc c'est pas le droit international qui est en cause. C'est le rapport des forces et la violation du droit international. Ce qui est différent. Bien, merci beaucoup. cool.